Les couleurs ce n'est pas figé. Moi j'étais rouge, non j'étais bleu et vert et en te connaissant j'ai développé de l'autre côté. Avant s'il fallait que je parle en public mais je peux les demander. Après le mariage ce n'est pas figé. Et si beaucoup de personnes arrivent dans le mariage ils se disent on ne va pas faire d'efforts, je prends la personne comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup changent en fait. Ils changent, ils se mettent en couple. C'est pas beau en fait. Si tu arrives dans le mariage, tu ne peux pas bosser, tu as tout faux. C'est pas un packaging, c'est pas un paquet du mariage, c'est pas un produit fini. C'est une étape 2S. C'est pas un packaging mais il faut vraiment travailler. Il faut travailler tous les jours et si tu ne te connais pas, tous les jours ça va clasher parce que moi je suis très très carré, j'étais maniaque vraiment. J'aime une maison rangée. En fait, c'est pas que je suis plus maniaque. Oui, je suis plus maniaque parce que c'est obsessionnel, maniaque. Mais j'aime qu'une maison soit rangée. Donc si je ne prends pas le temps de lui faire comprendre que j'aime une maison rangée, une maison harmonieuse. Ah bah oui, les chaussettes qui jetaient, ça va m'énerver. Les pantalons jetés, la valise qui reste qu'un jour dans le salon, tu ne la défais pas tout de suite. Oui, ça va t'énerver et ça va t'énerver. Et tu te rends compte que tu vas t'énerver pour une paire de chaussettes ou un pantalon. Mais c'est ridicule. Franchement, soit sérieux, c'est ridicule. Et beaucoup ne veulent pas faire cet effort parce qu'ils pensent que c'est clé en main. Et le mariage c'est travailler, c'est travailler tous les jours, travailler tous les jours. Et après, quand il y a les enfants, c'est encore pire. Mais il faut travailler doublement plus parce que là, il faut vraiment apprendre à se connaître. Avant, on va en parler tout à l'heure, avant d'introduire les enfants qui sont des êtres périphériques, enfin des personnes vraiment périphériques, il faut travailler, travailler. C'est facile le mariage. Parce que, en fait, moi, ce que je me disais, et ce que vous dites, je me fais prendre confiance, mais moi dans ma tête, je me disais qu'à partir d'un certain âge, en fait, on ne peut plus être éduqué. C'est-à-dire qu'en fait, on est formaté. Donc, une personne, si, bon, par exemple, moi, pour mon cas, moi, j'ai la trentaine passée, j'ai 34 ans, si je prends quelqu'un, on va dire, de plus de 27, 28 ans, je me dis, cette personne, en fait, je ne veux pas l'éduquer. Enfin, je ne dis pas l'éduquer, mais je veux dire que l'influence, enfin... En fait, je comprends ce que tu dis, mais en fait, dans le couple, quel que soit l'âge, il faut vraiment l'humilité. Si tu n'es pas humble, quand tu es humble, tu reconnais que je me suis trompé, et quand tu reconnais que je me suis peut-être trompé, je peux changer. C'est souvent, c'est comme ça, je suis rigide, je... Quelque soit l'âge, on peut changer, mais il faut être humble. C'est plus un trait de caractère d'humilité de reconnaître que même si j'ai fait ça pendant 20 ans, je me suis trompé, il faut que je change. Et s'adapter. C'est ça qui est difficile. Oui, ça qui est difficile. Et s'adapter. L'humilité, je suis tout à fait d'accord, une bonne dose d'humilité tous les matins, tous les jours. Et aussi, s'adapter. Parce que je pense qu'à partir de l'humilité, on doit s'adapter. Et tu t'adaptes comment ? Il faut connaître la famille. En fait, quand tu apprends à connaître l'autre, mais ça, on en parlera tout à l'heure, il faut connaître la famille. Parce que quand tu vas apprendre à connaître sa famille, d'où elle vient, ce qu'elle a fait, les études, ce qui lui plaît, en fait, tu vas vraiment bien la servir. Tu vas bien servir la personne. Si tu vas dans sa famille, que c'est le désordre, c'est le désordre. Moi, je prends mon cas. Ma mère, elle est très carrée. La maison est toujours rangée. Elle aime bien recevoir les assiettes qui matchent, recevoir une belle table, bien rangée et tout. Donc, je pense que ça, ça n'a pas surpris quand on est rentré dans le mariage. Tu savais déjà, parce que tu le voyais dans la famille, mes tantes, tout ça. Mon père, il aime beaucoup s'habiller. On est très élégant dans la famille. On aime s'habiller. On aime prendre soin de nous. Donc, ça aussi, je pense que ça ne t'a pas surpris. Voilà. On va prendre un exemple simple. Un exemple simple, tu ne mettais pas de talons. Oui. Moi, dans ma famille, toutes les femmes mettent les talons. Donc, j'arrive, je dis, c'est bizarre, une femme qui n'a pas de talons. Donc, elle, elle n'a pas dit, moi, je ne mettais pas. Moi, je ne mettais pas de talons, ce n'est pas dans ma culture. Non, elle a compris que moi, j'aime ça. Ça te plaît. Parce que pour moi, j'ai toujours vu des femmes avec des talons. Elles sont les talons, ça me met les talons, mais quand on met les talons, les femmes sont les talons, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Et là, il a acheté ma première paire de talons. J'ai acheté 30. C'est bien aussi, les cadeaux. Oui, oui, oui. Voilà. Bien. Sous-titrage ST' 501